Alors ce sont deux romans en fait qui racontent l'histoire de l'abandon de Médée dans un aéroport par son mari de 30 ans qui s'appelle Ismaël et en fait l'idée c'était d'explorer la thématique de l'abandon du point de vue de l'abandonné mais aussi du point de vue de celui qui abandonne parce que dans le mythe grec l'époux des Médée s'appelle Jason et en fait le mythe n'explore absolument pas l'abandon pour Jason, la dimension de l'abandon pour Jason. L'idée c'est de reprendre le mythe et en fait de le retravailler autrement. L'idée de départ c'était précisément le diptyque c'est-à-dire l'inversion des perspectives en fait sur l'abandon. C'était aussi une manière parce que évidemment l'abandon d'Ismaël qui était un neurochirurgien brillant qui a épousé cette femme qu'il a profondément aimé qui est sculpteur dont il a trois enfants et deux petits-enfants peut sembler à l'abandon monstrueux en quelque sorte sans crier gare disparaître pour aller vivre une autre vie et en fait il y avait le désir d'aller explorer finalement peut-être pas pour peut-être pas pour dédouaner mais mais comprendre en fait le sursaut désespéré le le désir désespéré à l'origine de de cet acte qui en apparence peut paraître complètement monstrueux. Il y avait une évidence à écrire Médée, il n'y avait aucune évidence à écrire dans sa chair. C'est un déplacement radical. D'abord parce que je suis une femme et puis parce qu'il fallait se glisser dans la peau d'un homme. et c'était peu évident en fait. Et puis il a fallu se transformer en une sorte de canal pour accueillir des émotions des émotions différentes et réussir à entendre et à faire entendre le parcours de cet homme à l'opposé du type de jugement que ce parcours pourrait susciter, c'est-à-dire cette décision et ses conséquences sur la vie des autres, c'est-à-dire sa femme, ses enfants et finalement ce que ce moment particulier, ponctuel d'émergence de la passion, d'émergence du désir en fait, peut avoir d'irrépressibles pour un homme de 60 ans et peut avoir de, sur le moment en fait, de salvateur. Pas jusqu'au bout, mais en tout cas au moment où c'est vécu, c'est salvateur. En fait c'est un récit profondément, ce sont deux récits profondément modernes mais qui sont ancrés dans des mythes qui en fait dépassent largement les personnages et il y a aussi le désir de réécrire d'une certaine manière le mythe. Médée est une femme dans la mythologie et le personnage de Ripi, il est terrible. C'est une femme qui tue ses enfants pour se venger de l'abandon dans lequel la laisse jason, elle ne laisse rien derrière elle et donc elle sacrifie ses propres enfants, c'est presque impensable en fait, c'est insoutenable. C'est la puissance de la tragédie, la colère de Médée, la passion de la colère, l'hubris. Dans Médée Chérie, le personnage est une femme extrêmement maternelle en fait, qui est sauvée par son fils Adam, le premier homme. Et donc les prénoms, oui, ont une charge importante. De même que pour Ismaïl, ce qui est, bien évidemment il y a quelque chose qui est rejoué du point de vue du mythe d'Abraham et Ismaïl, son père s'appelle Ibrahim. Et en fait c'est un intellectuel marocain dans les années 70, ces années de plomb. Et en fait toute la vie d'Ismaïl sera conditionnée par la disparition brutale de son père un jour où il est emmené par la police politique. Et donc cet homme se construira en soutien à sa mère. C'est le fils sacrifié en fait. C'est-à-dire qu'il n'y a pas le sacrifice comme dans les textes religieux. Mais au fond il est sacrifié. Son père est enlevé et il a la charge de protéger cette famille en fait. Il n'est qu'un jeune adolescent. Et finalement tout son trajet se tient dans ce sacrifice initial. L'esprit de sacrifice qui l'anime pour aussi rencontrer l'échéma du patriarcat, c'est-à-dire de la réussite sociale, pour satisfaire sa mère pour laquelle il a un immense amour, protéger ses soeurs, épouser cette femme extraordinaire, l'aimer, être un mari loyal, être un neurochirurgien dévoué au sein de l'hôpital public dans ce pays qui dans les années 70 construit une médecine nationale. Et finalement, c'est comme si Ismail se rencontrait à 60 ans. C'est là qu'il s'autorise à vivre en fait. Tout à coup, il y a ce désir qui surgit pour une jeune femme et qui n'a pas la force de repousser. Parce que dans ce désir, il se rencontre vivant. Et à son tour, il réitère le geste du sacrifice. C'est aussi bien sûr une réflexion politique sur ce que c'est que disparaître dans un pays où, dans l'histoire d'un pays, au moment où une certaine violence s'exerce, et la manière dont finalement nos vies sont affectées par des paramètres qui installent en fait des souffrances personnelles et collectives et qui finalement produisent une violence qui se répercute jusque dans l'intime. Sous-titrage ST' 501